le recrutement ou bien le processus de recrutement la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences l'entreprise qui fait l'analyse des besoins ou l'analyse des ressources en personnel donc il va les comparer, il va utiliser un plan d'action il va analyser les écarts, il va utiliser un plan d'action soit le recrutement, soit la formation, la mobilité, etc. aujourd'hui on va commencer par la décision que nous pouvons prendre qui est la décision de recrutement donc avant de commencer le vidéo, je vous demande à vous que vous n'avez pas de abonner à la chaîne, vous essayez de abonner à la chaîne à la chaîne, vous essayez de cliquer sur la chaîne, vous essayez de cliquer sur la chaîne pour que vous ayez une nouvelle vidéo, vous abonner à la notification ou bien sûr, vous abonner à la chaîne, vous abonner à la chaîne, vous abonner à la chaîne du recrutement, il ne peut pas être l'action ou une tache le recrutement c'est une processus, il est une processus c'est la relance plusieurs personnes au sein d'une organisation. Donc, le processus de recrutement, il va permettre à l'entreprise d'engager et d'intégrer soit une personne, soit plusieurs personnes, ou au sein de l'entreprise. Alors, le processus de recrutement, il engage des moyens humains, c'est-à-dire le processus de recrutement qui est responsable de l'opération de recrutement. D'accord ? Des moyens matériels et technologiques partagés par le service, les ressources humaines et les managers de proximité. Ça veut dire, comment on dit cette opération de recrutement ? Généralement, ce n'est pas facile de l'opération de recrutement. Je disais, lorsqu'on va recruter, on va d'entendre l'entreprise, soit de l'extérieur de l'entreprise ou d'entendre l'entreprise. Donc, cette opération de recrutement, il va engager les moyens qui me goutent les moyens humains, moyens matériels, moyens technologiques, il a acheté, il a acheté. Très bien. Mais avec la définition, on va voir quels sont les objectifs de recrutement. C'est le processus de recrutement, je vais dire, comment est-ce que l'entreprise est-ce que c'est le recrutement ? Donc, une fois l'entreprise cherche à recruter, il doit mettre à l'esprit qu'il doit embaucher la personne adaptée au poste à pourvoir. Ça veut dire que c'est qu'on cherche le monasif et que le monasif Ça veut dire qu'il y a un poste que c'est le poste que c'est le poste que c'est la personne adaptée. C'est le poste. Donc, la recherche du candidat n'est pas une tâche facile. Le candidat idéal aurait de l'expérience. Donc, on cherche un profil, on cherche une personne qui a de l'expérience, qui a de la compétence, qui a des qualités dans le domaine et on cherche un emploi. Il devra aussi travailler efficacement donc, à d'autres choses parce qu'on a dit être recruté le profil adapté. C'est donc pour cela que la recherche de candidat prend du temps il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, le lendemain il ne faut pas se tromper. Donc, je dois prendre du temps. Mais là, on dit une gestion prévisionnelle. On dit des prévisions en moyen et long terme pour qu'on a pris le temps le cas. Tout le temps on va pas se tromper. On ne va pas se tromper. On a pris le temps de l'exemple d'une personne qui a de l'exemple qui a de l'opposité. Très bien. en deuxième objectif, pardon, sa première objectif recruté à plus ou moins lang Key Tonight. Non, il n'est pas l'entreprise n'est pas , c'est à la responsabilité, c'est à la responsabilité, c'est à la responsabilité, de la responsabilité, tecnologique, du appointment, c'est à la responsabilité qui va chauffer une semaine ou le corps j'exprime par la responsabilité qui n'a pas la même personne y tu vas Il y a aussi des besoins d'en gestion de ressources humaines, il faut analyser les besoins, il faut estimer que ces besoins, au moment où ils se font sentir, mais aussi dans le futur, en moyen et long terme. Mais cette projection est difficile à réaliser car l'environnement dans lequel l'organisation évolue est incertain, c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence et de la demande. Par exemple, j'ai fait l'analyse des besoins, j'ai maintenant besoin de 50 par la qualification X et 70 par la qualification X. Donc, je pense qu'il y a une différence, il y a un écart, il y a un vin dans les compétences, il y a plusieurs compétences, il y a plusieurs compétences, il y a un vin dans les compétences. Donc, il faut recruter à plus ou moins longue échéance. Très bien. D'abord, le deuxième objectif, embaucher avec un souci de compétitivité. Très bien. Comment ? Nous avons appris qu'on va embaucher, lorsqu'on va recruter. C'est une source de compétitivité. Comment ? Il y a, dans l'embauche ou le recrutement d'un salarié qui est compétent, qualifié, c'est-à-dire efficace. Dans ce cas, la qualité de la production, bien sûr, reste bien, il y a plus de productivité. Donc, les éléments KML sont des sources de compétitivité. Donc, la compétitivité dans l'embauche d'un salarié est très importante. En effet, le chargé de recrutement doit analyser chaque demande et choisir la personne la mieux adaptée en poste. C'est-à-dire, non, non, au moment de recrutement, on doit choisir la personne la mieux adaptée, la personne la plus productive, la personne la plus efficace, la plus qualifiée et la plus compétente. Très bien. Très bien. Une fois qu'on a terminé avec les objectifs, d'abord, je fais les étapes de recrutement. Le recrutement, un nom, des émains, le schéma classique, c'est qu'il y a des étapes. Les étapes, vous pouvez les aider. Première étape, identification et définition de besoins. On ne peut pas recruter sans avoir un besoin en personnel. Deuxième étape, choix des principales caractéristiques du projet de recrutement. Diffusion de besoins de recrutement, recueil des candidatures et sélections, choix et intégration du candidat. Donc, l'ouboule étape de l'OBS, c'est l'identification du besoin. Lorsque j'ai dit identification du besoin, je vais me poser un certain nombre de questions. A-t-on besoin de recruter de manière permanente ou temporaire ? C'est-à-dire, il y a le besoin. Maintenant, nous avons deux salariés. Ou est-ce que les deux salariés, nous avons besoin de les étapes de recrutement ou d'aide à l'aimain ? Donc, nous avons vu le recrutement avec le recrutement, c'est un type de contrat. Ou est-ce que c'est d'aide, contrat à durée déterminée ou bien contrat à durée indéterminée ? Quel est le profil de poste ? Donc, elle a fait le poste, elle a fait le recrutement ou le besoin. On va définir le profil de poste. Très bien. Nous avons le choix des principales caractéristiques, des délais et coût de recrutement. Est-ce que recrutement interne ou bien externe ? Quel acteur pour cette procédure ? La diffusion des besoins de recrutement, quelle annonce, quel canot ? Donc, on va commencer par la première étape, c'est l'identification d'un besoin. Toute démarche de recrutement débute par la définition et la confirmation d'un besoin de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a une amalie, c'est-à-dire que le recrutement, c'est-à-dire que l'identification ou la confirmation d'un besoin de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, c'est-à-dire qu'il y a un besoin. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, c'est-à-dire que l'identification ou l'identification ou l'identification. Maintenant, nous avons aidé la demande, nous avons besoin d'une ouvrière. Donc, ici, je vais vous donner un besoin. C'est le responsable d'indiquer l'équipe. Il va exprimer le besoin, mais ils sont supérieurs et hiérarchiques. D'accord ? C'est-à-dire qu'au niveau opérationnel, on va prendre la décision de recrutement. Donc, les responsables d'équipe, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent qu'ils vont exprimer le besoin. Ils disent qu'ils ne vont pas travailler avec nous. Ils disent qu'ils vont pas travailler. Donc, eux, qu'ils vont faire ? Ils vont exprimer le besoin. Qui va confirmer le besoin ? C'est le supérieur hiérarchique, bien sûr. J'ai trouvé le choix, j'ai trouvé le choix, j'ai trouvé le choix, j'ai trouvé le choix, j'ai trouvé les moyens financiers, etc. Très bien. Donc, le départ, c'est-à-dire qu'ils sont les sources de besoin. Donc, suite à plusieurs évolutions de leur unité, c'est-à-dire qu'ils ont le besoin, ce sont les aspects qui peuvent montrer le besoin. Ils peuvent avoir un salarié. Donc, premièrement, le départ d'un salarié suite à une mobilité interne dans l'entreprise ou à une mobilité externe d'émission licenciement. On a besoin de la mobilité interne. Par exemple, nous avons une entreprise qui est, par exemple, nous avons une société, par exemple, une banque, par exemple, le société à Casablanca. Par exemple. Par exemple. Par exemple, il y a des agences dans le monde. Par exemple, nous avons un salarié, par exemple, par exemple, dans l'agence de la CNETA, qui, par exemple, a promouvoir par un cadre d'agence, qui, par exemple, a promouvoir par l'agence de la CNETA, qui est de l'agence de Rabanne. L'autre part, c'est le cas. Dans ce cas, il y a un besoin. C'est-à-dire la mobilité interne. La mobilité interne, c'est-à-dire le salarié, qui marche dans l'unité ou l'agence ou l'unité 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 ou l'unité. La mobilité externe, qu'est-ce qu'on suit à une démission ou la licenciement ? Démission, c'est-à-dire le salarié, pour des raisons personnelles, qui dit une démission. C'est-à-dire que l'unité ou l'unité baby-tout qui a été licenciement. Dans ce cas, la personne qui a démissionné ou la personne qui a été licencie, la plaçant de la licence va être un bébé. Donc, il y a une église à la place à l'heure, je peux dire qu'on va exprimer le besoin car il y a une église à l'unité ou la personne licenciement. Deuxième raison, c'est l'augmentation de la charge du travail. Par exemple, on a une limite de production qui a travaillé par 21 ouvriers. On a augmenté la demande. Donc on a une charge du travail qui n'a pas besoin d'être 20. Donc on a besoin de 5, par exemple. Dans ce cas, on va recruter. La transformation de l'activité de l'équipe qui nécessite aussi la création d'un nouveau poste. Ça veut dire qu'on a une équipe qui a une activité A. On a changé d'activité. Mais on a besoin d'un nouveau poste. Dans ce cas, on exprime le besoin de recrutement. Très bien. La première étape que nous avons, c'est l'identification des besoins. Donc le besoin, nous avons créé le besoin. Une fois qu'on a créé le besoin, qu'on a ressenté le besoin, D'abord, on a confirmé le besoin. C'est vrai qu'il y a le besoin. On doit recruter. Dans ce cas, on doit identifier ou définir la fiche de poste et le profil de poste. Il permet de décrire le contenu de poste, c'est-à-dire considérer un certain formalisme nécessaire pour élaborer et décrire un poste. Il s'agit de rendre palpable le contenu des emplois de manière relativement simple. Plusieurs rubriques sont renseignées afin de préciser le plus exhaustivement possible ce que fait une personne sur ce poste. C'est-à-dire qu'en général, dans la fiche de poste, nous essayons d'utiliser ces éléments qui sont en gras. Donc, il s'agit d'avoir une personne qui s'est réclamé sur ce poste. Il s'agit d'avoir une personne qui s'est réclamé sur ce poste. Ce qui est-à-dire qu'on va s'éclamé sur le poste. Il s'agit d'identifier l'emploi. La dénomination. C'est-à-dire qu'un comptable. Directeur-adjoint. Etc. Le statut. Le statut. Le service au rattachement hiérarchique. Le service. Le service. Le poste. Le poste. Le lieu d'exercice. Casablanca. Par exemple. Stats. On peut rajouter le numéro de l'emploi. La date de l'analyse. Le code de l'emploi. Etc. Une définition sommaire de la mission. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Le poste. Il s'agit de résumer la mission en quelques phrases. C'est cette description qui sert ensuite de fondement pour la procédure de recrutement. Les tâches à effectuer. C'est-à-dire non. Cette personne. Le poste. Le poste. C'est la description détaillée des tâches secondaires et principales. Par ordre d'importance. Ou en respectant le cycle de production. Maintenant. Tu vas faire la tâche 1. Tâche 2. Tâche 3. Si quelqu'un. Par exemple. Une personne. Elle ne maîtrise pas la tâche. Elle ne va pas postuler la poste. Les moyens et contraintes. Ça veut dire. Qu'est-ce que nous. Nous avons les moyens. Nous avons les contraintes. Nous avons les contraintes. Nous avons les contraintes. Laissez-vous. Il aide à comprendre la marge de manoeuvre possible. Dans l'emploi. Laissez-vous. 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 Cela peut être de moyens matériels ou immatériels. Par exemple. Les relations fonctionnelles. Au sein de l'équipe. Ou de l'entreprise. Cela veut dire. C'est une fiche de poste. Que nous avons fait. D'accord. Le mode d'accès. Au poste. Dans certains cas. Il peut être intéressant. De déterminer. Si ce poste. Est ouvert. Au recrutement interne. Ou externe. Par exemple. Il y a 4. Pour recrutement interne. Ou externe. Par exemple. Il y a 4. Pour recrutement interne. Dans ce cas. Les nesli de l'extérieur. Ils ne vont pas passer. Pour les postes. Très bien. Mais il y a ce qu'on appelle. La fiche de profil de poste. Ou le profil de poste. Je crois. Je vous dis. Je vous dis. D'accord. 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 Quelle c'est. Qu'on propose. Qu'on offre. Mais. Le profil de poste. Quelle est là. Je n'ai pas. La personne. Qui va postuler. Elle correspond. A la fiche. De poste. A laquelle. On rajoute. D'autres dimensions. Souvent. Appelé. De. Pardon. De. 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 Plusieurs éléments peuvent être rajoutés. La formation académique, parfois anglo-bac plus 5 ou l'anglo-formation, par exemple, l'UNCG, formation SKE, bac plus 2, PTS, EST, etc. Exigence linguistique maternelle, maîtrise, par exemple, de la langue espagnole et exigée, ou la maîtrise de la langue anglaise ou de la langue arabe et d'autres. Exigence physique, parfois, quand il y a des postes, les Expériences physiques, je vais prendre la grande expérience, je vais prendre, par exemple, surtout dans les autres délais ou dans les années, je vais prendre la petite expérience, l'expérience minimum, minimum d'expérience parfois, 5 ans. On va voir un exemple, les responsabilités, les relations de travail, être gâteau, dynamique, un esprit de groupe ou bien d'équipe. Je vais vous montrer un exemple de profil de postes. Très bien. Fiches de postes, c'est le nom de postes, directeur adjoint. Une description synthétique, le directeur adjoint sera rattaché. Je vais vous montrer qu'il appuiera dans la gestion administrative et financière de l'entreprise et l'atteinte des objectifs annuels de la structure dans le budget et l'affaire. Maintenant, c'est la description de postes, la définition de postes, rechercher de la clientèle, assurer le montage. Donc, qu'est-ce qu'elle va effectuer comme tâches, activités principales. Activités spécifiques. C'est tout le monde qui fait la fiche de postes. On va voir le profil du candidat. Je vais vous montrer le profil du poste. On va voir la personne qui va vous recevoir. On va voir ici. Expérience. Je vais vous montrer l'expérience. 2-5 ans. C'est un exemple concret. Je vais vous montrer le site. D'accord. Plus tôt dans les métiers de développement et de conseil en économie générale, autre, etc. Expérience confirmée en métier de génie civil, maîtrise des logiciels de BTP. Non, le savoir ou bien les qualités relationnelles, etc. Dynamique, rigoureux, bon manager et exigeant. Formation. Bac plus 5. Au diplôme équivalent. Minimum 5 ans d'expérience sur un poste similaire, etc. Donc, HEDOS sont des exemples de fiches de postes et profils de postes. Comme l'ont. Très bien. Après avoir validé le recrutement et précisé les attentes vis-à-vis du futur candidat, l'enjeu est de déterminer qu'elles vont être les méthodes mobilisées pour capter les candidats et les inciter à postuler. Plusieurs questions sont simultanément ou successivement abordées. Ça veut dire, une fois qu'on a confirmé, qu'on a validé, ça ne fait rien le candidat, le profil, la fiche de poste d'avant, que nous devons être les questions. La première question, les modes de recrutement. Va-t-on choisir un recrutement interne et ou externe ? On peut en même temps dire interne et externe ou on va dire une ou deux. La plupart des entreprises commencent à envisager si en interne une personne ne peut pas être recrutée sur le poste. Qu'est-ce que c'est ? La première chose qui va être dans l'aide de l'individu, c'est qu'on va dire qu'on va recrutement interne. Maintenant, on a un recrutement comptable. La première chose qui va dire qu'on va rendre l'aide comptable, on va rendre l'aide comptable, on va rendre l'aide comptable, on va rendre l'aide comptable. Je recrute un aide comptable. Ça va être d'abord, on a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'on va rendre l'aide comptable, on va rendre l'aide comptable, on va rendre l'expérience, etc. Je vais le motiver. Le premier avantage, lorsque je vais recruter un aide comptable, financièrement, ça va être moins cher pour l'entreprise que de recruter un comptable confirmé. Ce type de recrutement au job posté, ne présente cependant pas que des avantages. Le recrutement interne, il y a des avantages. Et là, plus, généralement, il n'y a que des avantages. Alors que, de l'autre côté, on peut procéder à un recrutement externe ou bien recruter une personne extérieure à l'entreprise. Maintenant, même le recrutement interne et externe, on doit effectuer l'arbitrage. Donc, je vais nous donner un tableau qui va récapituler les principaux points positifs et négatifs associés à ces deux démarches. Je vais nous donner les avantages, disons, en réunion, il y a tous les types de recrutement. Alors, on va faire recrutement à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Très bien. Je vais vous faire le recrutement interne. J'ai des avantages ou des inconvénients. J'ai des avantages pour le salarié recruté et pour l'entreprise. Interne, connaissance du fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire, l'homme qui a déjà travaillé, donc, on va recruter, il est avant de l'extérieur, donc, déjà, il est à l'entreprise, mais il n'y a pas de l'éliminer. Le nom de l'entreprise, reproduction de la culture d'entreprise, synonyme de signal de trajectoire de mobilité en interne, donc, c'est un signe de mobilité, stimule la compétition en interne, coût et délai de recrutement sans minimiser l'âge. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'unité de casa ou dans l'unité d'agrable, c'est-à-dire qu'il y a un délai, c'est-à-dire qu'il y a un délai de recrutement dans deux jours ou dans une semaine. Et ça ne va pas demander des moyens financiers. C'est-à-dire qu'il y a une compétition en interne, par exemple. J'ai besoin, par exemple, de la banque, j'ai besoin d'un chef d'agence. Donc, d'aimement, ceux qui ont créé l'économie des chefs d'agence, d'aimement, c'est-à-dire qu'il y a une compétition. C'est-à-dire qu'il y a une compétition, c'est-à-dire qu'il y a une compétition, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de motivation. Mais il y a des inconvénients pour le salarié, risque d'arriver à son seuil d'incompétence. C'est-à-dire qu'il y a un salarié qui est un stade d'incompétence. L'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de se débarrasser d'un salarié dans une équipe. Donc, parfois, c'est-à-dire qu'il y a un salarié de l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de se débarrasser. Risque de culture de la promotion interne, systématisé, promotion à l'ancienneté, par exemple. Donc, il y a une culture de promotion selon l'ancienneté. Il y a une culture de promotion selon l'ancienneté. Il y a une culture de la compétence, etc. Dans le recrutement externe, avantage, une nouvelle expérience professionnelle, au moins un nouveau contexte professionnel. L'entreprise, intégration du sein neuf dans l'entreprise. Il y a une culture de l'ancienneté, 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 l'ancienneté. C'est l'occasion de communiquer en externe sur l'entreprise de ces révolutions. Donc, maintenant, j'ai dit l'entreprise ou l'extérieur de l'entreprise. C'est une occasion pour qu'on connaisse l'entreprise ou l'oubli de l'entreprise de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui est en externe de l'entreprise. L'inconvénient, l'adaptation à une nouvelle entreprise, à une nouvelle équipe, rôle clé de la procédure d'intégration. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui est en externe de l'intégration pour adapter le salarié. Pour l'entreprise, bien sûr, le recrutement interne, ce sont des coûts qui sont plus élevés qu'un recrutement interne. Signal négatif pour les salariés en quête de mobilité. Dans le cas de salarié, il y a quelqu'un qui peut donner une promotion d'un recrutement, c'est un signe négatif. Cela peut les frustrer. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a quelqu'un d'un recrutement ou qu'il y a quelqu'un d'un recrutement. Risques d'échec de recrutement pendant et après la période d'essai. Bien sûr, parfois, il est en externe. De l'extérieur, il est en externe pour qu'il y ait une bonne personne, etc., etc. Mais il y a une période d'essai qui est en externe pour qu'il y ait un mauvais recrutement. Donc, c'est un risque qui peut arriver. Très bien. Cela fait le mode de recrutement interne et externe. Il y a des avantages et des inconvénients. La même chose. D'abord, il y a des canaux de recrutement. Il y a des recrutements. Il y a des canaux de recrutement. ou les canaux ou les canaux de recrutement. Il y a plusieurs moyens de recrutement. On va voir un autre chemin. Il nous a donné un exemple concret. C'est l'exemple qui a donné un site internet de l'entreprise. Ou un autre. Il nous a donné des canaux de recrutement. L'un des canaux de recrutement, c'est l'un des canaux de recrutement. C'est l'exploitation d'une ou des civitech. L'exploitation d'un vivier. C'est l'un des canaux de recrutement. C'est l'un des canaux de recrutement. C'est-à-dire qu'on peut les classer en canaux traditionnels. Les canaux de recrutement, c'est l'un des canaux de recrutement. C'est l'un des canaux de recrutement. Il s'agit ainsi d'inciter les salariés d'une entreprise. Mais aussi simplement les personnes connaissant des candidats potentiels à transmettre des services. Par exemple, il faut un autre. Par exemple, il faut le recrutement dans l'entreprise ou dans la banque. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, il faut qu'il s'agit d'un des canaux de recrutement. Il faut le piste, il faut qu'il y ait une personne qui a l'air dans le maire. Mais la cooptation, il y a un personne qui a l'air dans le CV, il faut qu'il y ait un autre. Il faut qu'il y ait des tests, etc. On va prendre la bonne personne. C'est ce qu'on appelle la cooptation. Le deuxième type, le canal de recrutement classique ou traditionnel, c'est la candidature spontanée. Je n'ai la candidature spontanée. Les entreprises reçoivent régulièrement des candidatures spontanées. Envoyer une candidature spontanée signifie que le chercheur d'emploi ne réagit pas à une certaine offre. Ou je n'ai pas dit qu'il y a une licence. L'entreprise, maintenant, est-ce qu'il y a une personne qui a l'air dans le CV ? Ou les entreprises qui ont l'air dans le CV, qui ont l'air dans le CV, qui ont l'air dans le CV, qui ont l'air dans le CV. C'est la candidature spontanée. Dans le CV, il y a un chargé de clientèle qui a l'air dans le CV, 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 qui a l'air dans le profil qu'on cherche. Dans ce cas, on peut le contacter. C'est-à-dire qu'il y a la candidature spontanée. Les autres canaux traditionnels qu'on va voir, la cooptation n'est pas synonyme de ce qui est appelé communément le piston, puisque le candidat, ainsi retenu, devra aussi passer des entretiens et ou tests de sélection, comme toute autre personne, même si sa candidature est souvent étudiée de manière plus approfondie. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a un chargé de clientèle qui a l'air dans le CV, 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 qui a l'air dans le CV. Par exemple, il y a une licence pour l'air dans le CV, qui a 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 l'air dans le CV. C'est-à-dire qu'il y a une licence pour l'air dans le CV, qui a l'air dans le CV, qui a l'air dans le CV. Internet a transformé radicalement le processus de recrutement en une dizaine d'années. Plusieurs types de canaux sont quasi systématiquement utilisés par les entreprises pour accroître leur vivier de candidature. De manière plus générale, un mouvement de digitalisation s'affirme depuis plusieurs années. Donc, quand on est dans le CV, on a évoqué une nouvelle vidéo, qui est le site de recrutement ou job boards. Ce sont des sites qui ont été utilisés par le recrutement. Ici, j'ai ajouté quelques exemples qui sont dans le CV. Monckel Center, MAJoura.com, DreamJob etc. donc là tu m'a l'exemple et non il y a un 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 donc c'est le site de recrutement qui sont les réseaux sociaux ils représentent aujourd'hui un complément des autres canaux de recrutement en 2017 une enquête d'air avec les 49% de recrutement d'air avec les réseaux sociaux 49% c'est presque la moitié des recrutements d'air en 2017 en france qui n'est les sites d'entreprises les sites internet sont les sites d'entreprises il y a une entreprise qui dit le site internet de plus en plus d'entreprises choisissent d'utiliser directement internet pour communiquer sur leur politique d'environnement en décrivant notamment le processus etc donc maintenant les offres d'emploi par exemple je contrôle le site internet je peux consulter, je peux trouver les offres d'emploi de telle ou telle entreprise ce qu'on appelle l'utilisation des blocs certaines entreprises jouent la carte de l'attractivité et de l'interactivité vis-à-vis des candidats potentiels en créant leurs propres blocs ces derniers leur permettent de dialoguer avec les candidats et aux salariés qui ont un dialogue avec l'entreprise et les futurs salariés que les forums et salariés donc généralement les entreprises qui disent ce qu'on appelle des forums quelqu'un a par exemple le mois d'avril, le mois de mai qui disent les entreprises qui marchent les grandes écoles de commerce qui disent des forums c'est généralement pour trouver les meilleurs candidats etc qu'est ce qu'on appelle la gamification qui n'est qu'on appelle la gamification qui n'est qu'on appelle la gamification qui n'est qu'on appelle les jeux les entreprises recruteuses entrent en compétition pour attirer les jeux diplômés certains ont créé ou participé à des jeux ou à des challenges en partenariat avec des écoles ou des universités qui n'est qu'on appelle les jeux qui n'est qu'on appelle, j'ai eu un candidat qui dit qu'il a un petit problème donc le mailleur qui va prendre la planète généralement il va y en adormés dans le domaine de informatique etc c'est un moyen pour test de la part de la candidate et qu'il peut avoir l'occasion peut être un accès qui s'est emballé avec la recrutement d'abord nous verrons l'externisation de recrutement ça veut dire que l'entreprise n'est pas qu'elle va faire le recrutement mais je vais vous donner à quelqu'un des personnes qui vont ce qu'ils vont faire de l'écriture de l'écriture de l'écriture dans le cas où il n'y a pas de capacité ou de temps je vais vous donner à ce qu'il y a des cabines spécialisées qui vont faire de l'écriture cette cabine est une cabine de l'écriture leur rôle est de servir d'intermédiaire entre des offres demandeurs donc les entreprises qui ont fait de l'écriture ou bien des cabines de l'écriture l'écriture de l'écriture de l'écriture il y a quelqu'un qui a fait de l'écriture de l'écriture donc c'est l'intermédiaire qui a fait de l'écriture de l'écriture ce qu'on appelle les chasseurs de tête ce qu'on appelle les chasseurs de tête c'est le rôle d'une chasseur de tête consiste à démarcher des candidats des gens en poste l'écriture de l'écriture c'est une chasseur de tête 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 certifie 고민 c'est une chasseur de tête d' healthy c'est une chasseur d'accueil c'est une chasseur de tête également c'est un chiffre d'autor c'est un huile d'activité bien sûr 指que de l'écriture des candidats Donc, on a terminé avec les canaux de recrutement. D'abord, on s'appelle la sélection. Alors, pour sélectionner les candidats, donc, si on choisit le meilleur candidat, c'est le premier des outils. Le premier, bien sûr, c'est le CV, ou bien le curriculum bide, ou bien le chemin de vie. C'est le CV, je crois qu'on a dit, c'est le CV qui a été d'une manière synthétique. Il s'assure l'identité, la formation, l'expérience professionnelle, les compétences, les linguistiques, etc. Donc, le CV doit être bien fait. Pourquoi ? En cinq minutes maximum, on peut savoir si on a une idée de ce que la personne qui a postulé le poste est convenable pour le profit. C'est convenable pour le poste qu'on offre, ou bien, ou bien, ou bien, le profil de poste qu'on demande. Très bien. Mais on peut le savoir qu'il y a ce qu'on appelle la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est la lettre qui est qui est de l'équipe de le candidat pour qu'il soit de l'équipe de poste. Ici, la lettre de motivation permet de s'assurer de la motivation. C'est-à-dire, l'asembre de motivation, c'est-à-dire, je ne sais pas de salarié, qu'est-ce qu'il motive de ce salarié, ou le nouveau candidat, ou le futur candidat, est-ce qu'il connaît le poste, l'adéquation, le profil de l'équipe, avec le poste. Donc, cette lettre de motivation, il y a le deuxième outil qui est le CV. Dans le cas d'une candidature spontanée, cette lettre caractérise le type de poste pour lequel prétend le candidat. C'est-à-dire, quand on a une candidature spontanée, on va déjà marcher sur ce poste. Déjà, quand on a un CV, on va faire un autre lettre de motivation et on va dire, c'est-à-dire que cette lettre qui est déjà que c'est-à-dire que j'ai le CV, il correspond à ce poste proposé. Mais après, quand on déjoune les entretiens ou l'entretien, donc l'entretien, c'est-à-dire que la première étape, il faut qu'il y ait un contact direct entre une personne ou l'entreprise ou des personnes ou la personne ou bien le futur salarié. Pour être efficace, cet entretien doit être préparé dans les deux parties. Aussi bien le recruteur doit préparer l'entretien que le recruteur doit préparer l'entretien. qu'il y ait des tests. Il y a des tests dont on va dire, pour qu'on va choisir un candidat parmi les qui ont des tests. pour qu'il y ait des tests. Il y a des tests qui sont les tests psychométriques ou mises en situation. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui sont généralement les aptitudes particulières pour les tests. Il y a des tests qui ont une simulation lors du recrutement des secrétaires. Il y a des tests qui ont des tests et qui ont dit qu'il y a des tests qu'il y a des tests qui ont des tests et qui ont des tests qui ont des tests qui ont des tests ou la nature qui ont des tests pour qu'ils ont des tests ou une piqûre, etc. Ce sont des tests psychométriques ou bien mises en situation. Mais il y a des tests qu'on appelle les tests de personnalité. Ce sont des tests de personnalité parmi les tests qui sont les tests de papier. C'est une abréviation de Personnalité and Preference Inventory. Le test est-à-dire qu'il y a la recherche qui a un test qui a un test qui a un test une question et il y a plusieurs réponses. D'après la réponse que tu vas choisir, parmi les tests qui est la question que tu dis je prends la décision très rapidement, je programme les choses soyez-moi. Soit tu vas cocher la réponse 1 ou 2 ou la réponse que vous allez cocher et on peut juger la personnalité. Il y a plusieurs questions où on a des questions quand on a des scores généralement qui sont des spécialistes en psychologie qui ont des tests mais ce qu'on appelle les tests cliniques ou techniques projectives. Ce sont les techniques projectives parce qu'ils cherchent ou vizent à cerner la personnalité d'un individu en analysant ces interprétations de formes d'objets. Donc maintenant on a des tests comme ça. On a des tests qui sont des jets d'encre. Il n'y a pas une des mèdades qui sont des tests et qui disent qu'on va voir dans cette image. Quel est un qui va dire maintenant qu'on va voir deux personnes qui n'ont pas 10 minutes dans cette image. Quel est-ce qu'il va qu'il va dire deux éléphants ou deux chiens. Donc qu'un seul va interpréter de ces jets d'encre à ce qu'il va dire à ce qu'il va dire. Et d'après ce qu'il va dire ils vont juger la personnalité d'eux. Donc ce sont des tests cliniques. Très bien. Qu'est-ce qu'on appelle la graphologie ? La graphologie c'est que je dis par exemple la rissale ou la lettre manuscrite. Pourquoi tu dis que la rissale la rissale la rissale qui dit qu'il va dire 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 la graphologie. Maintenant la lettre A qu'il va dire qu'il va dire qu'il va dire que j'avais le livre qui dit maintenant qu'il va dire qu'il va dire qu'il va dire la personnalité de la personne et ce qui dit donc ce qui dit qu'il va dire la personne et la graphologie c'est qu'ils qui connaissent la personnalité de l'écriture de la personne. Très bien. Très bien. Je fais les étapes la détection des besoins le choix de recrutement le mot de recrutement interne ou de l'externe je fais les canaux traditionnels ou les nouveaux moyens ou bien les canaux digitaux etc. Je fais la sélection dans les tests et les autres. la dernière étape dans le recrutement c'est l'intégration des recrutements. Ce qui signifie l'intégration c'est qu'on a choisi la bonne personne c'est qu'on a choisi c'est qu'on a choisi la bonne personne c'est qu'on a choisi ou de l'entreprise 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 qui arrive et les canaux de l'entreprise ou des malentendus ou des malentendus Donc, quand on a une personne nouvelle recrutée c'est qu'on a choisi la nouvelle recrutée la préparation, on va annoncer l'arrivée du nouveau salarié à ses collègues et aux personnes concernées et à préparer son poste de travail. Donc c'est l'un de la personne qu'on a recrutée, régie telle date, telle heure, elle fait comme je donne le bureau de dialogue, je donne le PC de dialogue, il y a quelqu'un qui passe au jour de rouleau, il est à l'heure, il est à l'heure. Donc c'est la préparation. C'est ce qu'on appelle la journée d'accueil, c'est la journée d'accueil qui consiste à expliquer au nouveau salarié les modalités pratiques de sa vie dans l'entreprise, présenter les personnes qui ont travaillé sur le modèle d'accueil, est-ce que c'est le supérieur hiérarchique, est-ce que c'est le bureau, est-ce que c'est le courrier, etc. C'est ce qu'on appelle le livret d'accueil, il présente les différentes informations aux salariés, horaires, plans de l'entreprise, règles de vie, etc. C'est quelqu'un qui doit être un homme qui est important dans la vie du salarié, ce qu'on appelle le treur ou le loisi. C'est quelqu'un qui va désigner les personnes qui ont effectivement des choses qui facilitent l'intégration de nouveaux recrutés. Cette personne qui est prépare à lui, un autre chose qui lui a fait l'application. Ne vous connaissez pas ce qu'il y a quelque chose. Il y a toujours le bas de la dialogue, c'est l'ensemble dans cette intégration. Pourquoi il y a tout à fait qu'il y a quelque chose qui lui a fait l'application? C'est important d'application. La familiarisation avec les entreprises limitées. quand on a des mises en situation professionnelle on va lui montrer tout le monde qui va se faire ce 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 qu'on appelle les entretiens qui permettent d'accueillir précisément les salariés lors de leur arrivée d'accord aussi de faire un bilan avant la fin de leur période d'essai donc maintenant qu'on a fait la période d'essai c'est que la période d'essai c'est un moyen pour le salarié d'essayer le poste de travail et pour l'entreprise d'essayer si le salarié est-ce qu'elle est la bonne personne qu'on a voulu recruter ou non mais les avantages ils ont chacune des deux parties ils peuvent rompre le contrat de travail bien qu'on a une année qu'on a fait des indemnités etc donc c'est tout ce qu'il faut savoir concernant le recrutement qu'il n'y a ni plus de détails merci pour votre attention n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne d'aimer la vidéo et de la partager au maximum avec vos collègues pour vous et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine Merci.